On va découper les échantillons pour pouvoir en prélever un morceau et le nettoyer complètement pour pouvoir faire l'analyse ensuite sur la machine. Je m'appelle Hong Ranette, je suis de l'Université de Fine Arts de Phnom Penh, en Cambodia, j'ai créé en 2007, j'ai travaillé à l'Eco-Français-Extreme-Oil Young, en Siem Reap, encore. Pendant mon travail, j'ai travaillé en dessous de cerimètes, d'inventures, de classifications. J'ai travaillé en dessous de cerimètes qui sont collectées par l'excavation, la collection de surface. Je suis donc l'instigateur, si on peut dire, du programme Serre Encore consacré aux ateliers de potiers khmer pour la période, disons, neuvième, quatorzième siècle. Programme qui était justifié par le fait que jusque-là, il y avait eu finalement peu d'études sur les céramiques mères. Une des étapes de ce programme consistait donc à des prospections sur les ateliers. Et depuis plusieurs années, Ranette participe avec nous à ses enquêtes sur le terrain. Et alors parallèlement, et c'est là que c'est très intéressant, elle étudie également les céramiques qui sont trouvées dans les fouilles. Après avoir prélevé la céramique, on la met en poudre. Et donc là, c'est aussi une étape minutieuse où il faut vraiment essayer de récupérer au maximum toute la poudre, sans perdre. La céramique est un exemple important pour l'étude de l'archéologie. Nous pouvons connaître le passé des personnes. Ça nous permet en fait de dater, bien entendu, et ça c'est très important, dater, mais aussi mieux comprendre le type d'activité qui avait lieu dans les espaces que l'on fouille. Savoir aussi, par exemple, la répartition de ces céramiques nous montre aussi le niveau social, que ce soit un palais ou quelque chose de beaucoup plus humble. Ça, c'est la céramique aussi qui nous aide à suivre ça. La formation de Ranette a consisté à lui apprendre justement à identifier les différents groupes de céramiques pour faire ses inventaires en caractérisant, enfin, en identifiant plutôt les céramiques en fonction de leur origine, dans un premier temps. Et maintenant, on lui apprend à travailler sur les argiles, sur les pattes, c'est-à-dire à faire déjà ce qu'est la première étape, ce qu'on appelle les analyses pétrographiques, c'est-à-dire à regarder les types de pattes, à en faire des photos avec une binoculaire, parce que maintenant, on va être équipé justement d'une binoculaire dans la base de Siembrip, et elle va donc pouvoir faire ce travail qu'elle ne faisait pas jusque-là. Je pense que c'est très important parce qu'en Cambodge, nous avons beaucoup de travail sur l'archeologie. Maintenant, nous avons un équipe qui étudait sur la céramique, mais nous avons besoin d'équipement pour analyser. Donc, cette étude va avoir un bon point de vue dans le futur, c'est sûr que nous pouvons collaborer avec ce travail. Et aussi, j'ai eu des étudiants qui viennent de la même université, qui viennent de train avec moi à Siembrip. Donc, je peux leur montrer les techniques qu'ils utilisent ici, ce qui est important pour notre recherche. Donc, on le dispose comme ça, on le centre au milieu de notre porte-échantillon, on le ferme, on vérifie qu'il est bien en place. On lui donne le numéro de l'échantillon, qu'on lui a attribué dès son arrivée au laboratoire. En 1990, quand je suis arrivé au Cambodge, il ne restait plus que trois archéologues vivants. Donc, il y a eu un énorme travail de formation et dorénavant, il y a plus d'une centaine d'archéologues qui travaillent pour l'autorité nationale, mais aussi pour les équipes internationales, comme la nôtre, à l'Ecole Française Extrême-Orient, et que l'on reforme, dans les domaines de la restauration, de la conservation, de l'étude, etc. C'est un énorme travail qui est fait, et sur place, et aussi en envoyant nos jeunes cambogiens, collègues cambogiens, aller se former, que ce soit par exemple ici, dans le domaine de la céramique. Et maintenant, Ranette connaît beaucoup mieux les processus. La formation qu'elle a eue lui permet aussi, elle-même, de former d'autres gens au Cambodge, ce qui est très important.